La cérémonie officielle de la célébration de la Nuit du Cadre ou Nuit du Destin organisée par le Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires Islamiques, COSIM, a eu lieu hier en Côte d'Ivoire à la Grande Mosquée de la Rivière à Golfe. Le chef de l'État ivoirien absent du pays s'est fait représenter par Siemoko Meliakone, vice-président à cette célébration. Cette année, la célébration de cette excellente Nuit de prière et d'adoration s'est articulée autour du thème central, le discours du juste milieu et son impact dans la consolidation de la cohésion sociale. Ce thème a été décortiqué par Dr. Arna Konaté, vice-recteur de l'Université musulmane africaine, imam adjoint de la Mosquée Arafa de la Rivière à Bonoumain. Au terme de son exposé, le conférencier a affirmé qu'en Côte d'Ivoire le discours religieux dans son ensemble a toujours été modéré depuis la pénétration des différentes religions sur le territoire ivoirien favorisant ainsi la coexistence pacifique entre les différentes confessions religieuses aboutissant à la cohésion sociale dans le pays. En effet, nous pouvons constater que pendant les différentes crises politiques qu'a connues notre pays, les discours religieux, notamment ceux des autorités musulmanes ont largement contribué à apaiser les tensions et à éviter le pire dans notre pays. Aujourd'hui nous pouvons nous réjouir de la paix, la stabilité et le développement que connaît notre pays, c'est justifié, l'imam. Afin de consolider cette cohésion sociale qui règne entre les Ivoiriens, il estime que les religieux ont toujours un grand rôle à jouer en s'imprégnant des valeurs religieuses en améliorant le contenu de leur discours selon des orientations. Selon le guide religieux, le discours du juste milieu doit être un frein au radicalisme et à l'extrémisme violent. Il doit permettre l'unité de la communauté dans sa diversité, doit consolider la sécurité et la tranquillité dans la société, doit permettre de propager l'esprit de tolérance et de vivre ensemble. Enfin le discours du juste milieu doit permettre de réformer et de moraliser la société en donnant une solution aux éventuels conflits dans la société. Arnaq Onaté a précisé que le juste milieu ou la modération est la meilleure mesure dans tous les actes qui doivent concourir à la cohésion sociale. Et cela passe nécessairement par la tolérance, le respect des différences, la connaissance approfondie de l'esprit des textes religieux qui prônent l'amour, l'entente et la paix dans la société. Les responsables religieux de toute confession, les détenteurs d'autorités politiques et coutumiers, les hommes de médias doivent mettre au centre de leurs actions, la vie et le bien-être de l'homme à travers un discours du juste milieu. A mentionné, le vice-recteur. Pour que la cohésion sociale puisse perdurer dans la société, il recommande, le renforcement du dialogue interreligieux avec la mise en place avec le soutien de l'État à un observatoire en charge de la supervision et de l'orientation, la formation et le renforcement des capacités des prédicateurs et guides religieux sur les composants et méthodologies du discours du juste milieu pour la paix, l'entente et la cohésion sociale dans le pays. Et les hommes politiques doivent aussi avoir de la modération dans leur discours en privilégiant l'intérêt public sur l'intérêt personnel. Le guide religieux a enfin invité les populations ivoiriennes à méditer ensemble sur le verset 24 de la Sourate 14 dans lequel Allah interpelle les hommes sur l'effet de la parole. Bien avant dans son développement, le conférencier avait donné la signification du discours du juste milieu et la cohésion sociale. Il a expliqué que la notion de juste milieu consiste à se tenir dans une position de modération et d'équilibre et cette position intermédiaire optimale ne doit pas souffrir ni d'excès, ni de défauts. Le juste milieu n'est ainsi pas le moyen pour le médiocre, mais le juste milieu est plutôt l'excellence l'optimum et le parfait. En guise d'illustration nous avons beaucoup de versets dans le Saint-Coran à travers lesquels Allah nous interpelle et nous appelle à la modération, Sourate 25 verset 67, a-t-il indiqué. Le discours du juste milieu est authentiquement modéré respectant les normes religieuses loin de tout excès et négligence. Tel est le discours du juste milieu. Quant à la cohésion sociale, elle est l'ensemble des processus individuels et collectifs qui contribuent à assurer à chacun l'égalité des chances et des conditions d'équité, d'accès aux droits fondamentaux et au bien-être économique social et culturel. Je vous arme à construire ensemble une société solidaire et co-responsable pour le bien-être de tous. Elle demande la contribution de tous les comportements de la société. Ainsi à travers cette définition, nous pouvons dire que l'importance du discours du juste milieu se résume en sa qualité de réforme de moralisation, éloquence, d'avertissement, de réflexion et de prudence. Il est plutôt la base de l'orientation, de la solidarité et de l'harmonie au sein des sociétés, a ajouté, Arna Konaté. Le discours du juste milieu exige certaines conditions et critères relatives à son présentateur d'abord et son contenu ensuite. Selon le conférencier, les conditions et critères du présentateur du discours du juste milieu sont entre autres, la connaissance de la religion et de ses fondements. Le présentateur du discours du juste milieu doit être familier avec les sources juridiques islamiques. A savoir, le Coran, la Sunna du prophète Mahomet Soh, la jurisprudence islamique et ses principes. Il ne faut pas s'aventurer dans une chose dont on n'a pas la maîtrise. La connaissance de l'environnement et de la société à laquelle s'adresse le discours est d'une importance capitale. Cela nécessite une connaissance des différents groupes de la société et de la nature des personnes, de leur culture et tradition facilitant ainsi la classification du discours approprié pour chaque groupe. Ensuite jurisprudence par ordre de priorité. Il vaut mieux que le présentateur du discours religieux tienne compte des étapes, des priorités. Il doit toujours privilégier les questions les plus importantes ou moins importantes, l'intérêt public à l'intérêt privé. Ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Cette exigence transparaît dans le commandement du prophète Mahomet Soh. Utiliser la sagesse et la bonne exhortation dans le style du discours. La sagesse et la bonne exhortation sont très importantes dans le discours religieux. Le présentateur du discours du juste milieu doit utiliser un langage clair et facile à comprendre. Il doit être sage dans sa démarche et très intelligent dans le choix des mots tenant compte le niveau de compréhension de son auditoire. Le présentateur du discours du juste milieu ne doit pas avoir dans dictionnaire lexical des mots obscènes, conflictuels en traitant tous ceux qui ne partagent pas son avis ou son courant religieux dégaré. Le présentateur du discours du juste milieu doit être un exemple dans la mise en pratique du contenu du discours. Il doit doit avoir une concordance entre la parole et l'action. C'est une grande abomination auprès de Allah de dire ce que vous ne faites pas, a exhorté, le vice-recteur. Cliquez pour agrandir l'image pour lui. Le contenu du discours du juste milieu doit être facile, doux et flexible, reflétant le respect, l'appréciation loin de l'arrogance, la violence et l'oppression. Le discours du juste milieu ne doit rien contenir qui soit susceptible de confondre les auditeurs dans la compréhension de leur religion. Ainsi, le présentateur doit s'éloigner des textes ambigus et des terminologies mal orientées. Enfin, le présentateur du discours du juste milieu doit être en symbiose avec la réalité sociale, intellectuelle et psychologique de ses auditeurs afin de les orienter sur ce qui est utile dans leur vie ici-bas et dans leur vie de l'au-delà. Tel est l'impact du juste milieu sur la cohésion.